... Bien sûr, amis, bonjour. Nous sommes à la deuxième émission de 2017 et toujours avec la famille Fontaine qui a réjoui nos oreilles et nos yeux la semaine dernière. C'est pour ça qu'on est d'accord avec eux cette semaine. Et là, maintenant, on passe du côté des jeunes et je suis avec l'aînée des jeunes, des trois, qui s'appelle d'un beau nom, Marie. Marie, à ton âge, on peut te demander ça. Quel âge as-tu? 18 ans. 18 ans. Et tu es sûrement encore étudiante. Oui. Tu es étudiante à quel endroit? À Laval, au Collège Memorancy, en sciences humaines. En sciences humaines. Donc, c'est une science, un domaine qui débouche sur plusieurs possibilités. Et tu chantes depuis combien de temps? Ah bien là, depuis que je suis née, là. Donc, c'est une famille qui chante. Oui. Je chantais pour énerver mes frères. Fait que j'ai de l'expérience. C'est très bien. Et puis, donc, tu es engagée. Et c'est rare, à 18 ans, qu'une jeune fille comme toi chante. Elle chante pour Dieu aussi. Elle chante en église. C'est vraiment unique. Et c'est un privilège, d'ailleurs, de vous avoir aujourd'hui avec nous. Alors, pour toi, personnellement, parce qu'à ton âge, on a été engagée personnellement, autonome. Qu'est-ce qui te bâtisse après ça? Bien, c'est ça. Bien, j'anime avec ma soeur une fin de semaine sur deux pour la messe. Puis, j'aime ça voir les visages qui changent. Bien, tu sais, c'est Dieu que je donne aux gens par les chants. Puis, je vois comme la joie. Tu sais, il y en a qui répond par un sourire. Ça, ça m'apporte beaucoup. Puis, je pense que c'est important aussi de s'engager comme jeune pour donner de l'espérance aux personnes âgées que des fois, ils pensent qu'il n'y en a plus dans l'église. C'est ça. Et puis, toi, ça ne te fait rien de ne pas être comme tous les autres. Tous les autres qui ont déserté parfois. Tu es peut-être unique ou il y en a peu. Ça n'influence pas ta vie? Ah non, mais tu sais, je les retrouve à Marie-Jeunesse puis à la famille Myriam, il y en a d'autres jeunes. C'est sûr, ce n'est pas chaque jour de ma vie, mais ça me suffit. Je te félicite, puis ça se réfère bien dans ton visage. Félicitations, puis merci pour ta voix aussi. Ça continue. Ceux qui, les personnes qui regardent font réaliser ce que tu viens de dire. Et tu te présentes aussi, oui, c'est vrai. Tu te présentes aujourd'hui, lève-toi, c'est l'heure. Oui. Alors, lève-toi, c'est ça, les jeunes, hein? Oui. Lève-toi, c'est la... La moisson est abondante. Oui, hein? Puis on est les quelques ouvriers. Puis vous aussi qui écoutez l'émission, on est les quelques ouvriers pour la grande moisson. C'est beau. Et puis l'autre refrain que vous allez interpréter, c'est « Ma vie, Seigneur ». Oui, bien, c'est une façon de donner ma vie au Seigneur. Ce chant-là, c'est comme de lui remettre tout dans la confiance, d'avancer avec lui. Ah oui, c'est beau. On a besoin des perles précieuses comme toi. Merci. Marie, Seigneur, reçois ma vie, Seigneur, la voisine de la donneur. Oh Marie, je t'offre ma vie, pour ta gloire et le salut du monde. Voici mon cœur, mon âme et de mon être. C'est mon offrande sereine, répondant ton esprit. C'est la louange qui monte de la voix. Ah, Jésus, ton fils, viens m'aider. Marie, Seigneur, reçois ma vie, Seigneur, la voisine de la donneur. Mon Marie, je t'offre ma vie, pour ta gloire et le salut du monde. Je t'offre ma vie, pour ta gloire et le salut du monde. Je t'offre ma vie, pour ta gloire et le salut du monde. Je t'offre ma vie, pour ta gloire et le salut du monde. Lève-toi, lève-toi, Seigneur, lève-toi, la voisine de la montagne. Oui, c'est l'heure. Lève-toi, lève-toi de ta vie, car j'ai tant besoin. Lève-toi, la boue veigne la tristesse, la boue veigne la tristesse. Sois le Seigneur de joie, sois le Seigneur de joie. Là où règne la mensonge, sois le Seigneur de la vérité. Sois le Seigneur de joie, sois le Seigneur de joie. Lève-toi, 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 c'est l'heure. Lève-toi, 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 c'est l'heure. Lève-toi, lève-toi, lève-toi de ta vie, car j'ai tant besoin. Lève-toi, 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 c'est l'heure. Lève-toi, 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 lève-toi de ta vie, car j'ai tant besoin de toi. Cette fois-ci, je me retrouve avec Catherine, qui est celle entre les deux. Et Catherine, toi, quel âge as-tu? 17 ans. Ah, tu es tout proche, là. Et à quelle année es-tu? Secondaire 5. C'est la grande année, ça, là. C'est le départ de secondaire puis d'arrivée au cégep. Et toi, tu chantes depuis combien de temps? Moi aussi, ça fait longtemps, là. Je ne me rappelle plus quand la première fois que j'ai chanté. Donc, c'est la famille qui chante. Oui. Et puis, toi aussi, tu es jeune, comme ta soeur, 18 ans, puis là, on parle à Christine tout à l'heure. Tu chantes, puis le fait qu'il y ait moins de jeunes, pas beaucoup de jeunes, ça ne t'influence pas dans ton chibouement. Comment tu vis ça? Bien, moi, dans le fond, mes parents, ils m'ont beaucoup donné la foi quand j'étais jeune. Puis aussi, on va, comme ma soeur l'a dit, on va aussi à des rassemblements avec d'autres jeunes qui ont la foi. Ça fait que ça, je pense aussi, ça aide à cultiver la foi. Ah, c'est merveilleux ce que tu dis. Puis, vous autres qui êtes à la télévision, là, je vous vois dans les centres de personnes âgées ou CHSLD ou ailleurs, hein, vous entendez ces témoignages-là. Vous êtes souvent à l'église, hein, où est-ce que ça s'en va? Mais vous avez des beaux visages de jeunes aussi, vous avez des parents engagés, hein. Vous avez d'autres mouvements, vous avez des témoignages comme celui de Catherine, celui de Marie tout à l'heure, puis on entendra Christine tout à l'heure. Alors, ça nous donne de l'espérance, puis ça nous donne de la joie en voyant vos beaux visages lumineux. Et puis, tu as choisi, curieusement, comme je chante, toi, cette semaine, « totus tuus ». Et puis, comme à Nazareth, « totus tuus », quand on sait, hein, premièrement, c'est un mot latin, les mots latins. Et puis, c'était la devise du pape Jean-Paul II. Alors, pourquoi as-tu choisi « totus tuus »? Parce que, premièrement, j'aime beaucoup Jean-Paul II. Puis aussi, « totus tuus », ça veut dire « tout à toi ». Donc, je veux donner tout à Marie pour que c'est elle qui prenne en charge toute, par exemple, notre famille. Comme à Nazareth, c'est la Sainte Famille comme un modèle pour notre famille, qu'on essaye un peu de leur ressembler. Puis aussi pour toutes les familles, je pense. Ça fait que c'est ça. Oui, c'est très, très beau. C'est comme une théologie parce que, dans le fond, on est après la fête, hein, du jour de l'an, après la fête des rois. Puis là, c'est la Sainte Famille, hein. On aura bientôt la présentation de Jésus au temple, hein. Alors, après le temps de Noël, c'est le temps de la famille, c'est le temps de la Sainte Famille. « Totus tuus, tuta Marie, tuta Marie. » Alors, c'est merveilleux. Puis, dans le fond, tout a commencé à Nazareth. Écoutons ça avec joie. Ave Maria Ave Maria Sauve Maria Ave Maria Parce que j'ai pas besoin奇 ométaques Je suis tout à toi Tout ce que j'ai pas besoin Je suis tout à toi Je t'appartiens Parce que j'appartiens Je me dis pas toi, l'arme de patinoire, je me prends sa place, mon Dieu s'y est mort. Et change nos fleurs, pour que j'aime comme toi, t'aider au mieux de l'amour. Ma douce, douce, Maria, je suis tout à toi, ce que j'ai à toi, ce que je suis à moi, je t'apportiens. Ma douce, douce, Maria, je me dis à toi, la mère de l'église, Je te consacre toutes les nations, à mon cœur, à ma mère de l'église, Ma douce, 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 Maria, je suis tout à toi, ce que j'ai à toi, ce que je suis à toi, je t'apportiens. Ma douce, 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 Maria, je me dis à toi, ce que j'ai à toi, ce que j'apportiens. Je suis tout à toi, ce que j'ai à toi, ce que j'ai à toi, ce que j'ai à toi, je t'amantiens. Je suis tout à toi, ce que j'ai 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 à toi. C'est-à-dire Maria. 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 Il est toujours avec nous. Il nous pardonne. de jeunes, souvent, chantez Dieu, chantez la Vierge, bien, vous avez un message tout à fait consolant. N'ayez pas peur. Alors, on t'écoute, Christine, avec les autres. Merci. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur, et il a ton dynamique, ni les abîmes profonds, eux pourront t'arracher de sa main. Écoute sa voix, mon enfant vient du bon d'amour, moi. Je te connais, par ton nom, tu es à moi, et je ne suis que miséricorde. miséricorde, miséricorde, c'est ton cœur de grand âme, Dieu est plus grand que ton cœur, et ni l'amour, ni la vie, ni les abîmes profonds, ne pourront ne pourront t'arracher que sa main. et pour le savoir, et pour le savoir, je suis là, la soif et de ton cœur, je ne voudrais que t'aider, en amour, en amour, car je ne suis que miséricorde, miséricorde, miséricorde. miséricorde, 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 N'ayez pas peur, vous allez recevoir une fois, c'est que l'Esprit Saint qui descendra sur vous, alors vous serez partout, tous mes témoins, ici, jusqu'aux extrémités de la terre, n'ayez pas peur, n'ayons plus peur de vivre que l'un de ce monde, partit de l'Esprit, soyons forts de vie, et vivons de l'audace de notre foi, n'ayez pas peur, vous allez recevoir une fois, c'est que l'Esprit Saint qui descendra sur vous, alors vous serez partout, tous mes témoins, ici, jusqu'aux extrémités de la terre, n'ayez pas peur, n'ayons plus peur de vivre que l'un de la paix, en choisissant les mains et qui en ont un as de notre foi, n'ayons plus peur, n'ayons plus peur, n'ayons plus peur, vous allez recevoir une fois, c'est de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous, alors vous serez partout, avec tes bras, ici, jusqu'aux extrémités de la terre, n'ayons plus peur. Alors nous venons d'amorcer notre année 2017, et je pense de belles façons, de façon joyeuse et belle, avec de la jeunesse, avec une famille, avec des beaux chants, alors j'en profite pour remercier beaucoup, d'abord Marie, Catherine, Christine, Francine et Gaétan. Je me trouve bon, je me rappelle de vos noms chacune, chacune, et je pense que vous nous avez beaucoup intéressés, je vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de merveilles dans votre vie, continuez, on a besoin de vous, et puis, la même chose pour vous, pour des belles familles, et vous qui nous avez accueillis dans vos foyers, cette semaine, et puis depuis deux semaines, je pense que vous êtes comme moi, votre coeur est plein de joie, et d'espérance aussi, en Dieu et en l'Église, alors continuez, et puis vous êtes toujours bienvenus chez nous, vous êtes toujours chez vous, dans notre studio, à notre poste de télévision. Quant à vous, bien chers amis, on continue la semaine prochaine avec une autre belle émission remplie d'espérance, ce sera l'émission consacrée à l'ordination presbytérale de Henri Dingué, que vous avez connue à Berthier, et qui est venu ici se présenter il y a quelques semaines, et qui a été ordonné prêtre le 8 janvier dernier, nous aurons l'occasion de voir les moments les plus importants de cette célébration. Sur ce, merci encore une fois, continuez, bienvenue encore, et à vous tous, je vous dis, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 et à la semaine prochaine.